Générique Mesdames et Messieurs, ravies de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. Au Gabon, la médecine traditionnelle fait partie des trois secteurs qui régissent le système de santé gabonais. A l'occasion de la célébration de la journée africaine de la médecine traditionnelle, qui se tient chaque 31 août à un groupe d'associations et ONG, composé du village des ancêtres et de toutes les tribus, l'ONG Gabon Terre Avenir, ANTG, MHV2, ont choisi de fêter cette journée ce samedi 7 septembre 2024 au Musée national des arts et traditions à Libreville. Pour en parler, nous recevons le professeur Henri-Paul Bourrobou. Il est botaniste des universités et centres de recherche, mais aussi médecin consultant en médecine traditionnelle. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Merci. Le thème abordé pour cette 22e édition est soutenir une médecine traditionnelle de qualité et sûre à travers des mécanismes réglementaires appropriés. Déjà, revenir sur la notion de médecine traditionnelle. Dites-nous en plus. La médecine traditionnelle est une médecine. Non, non, pas du tout, madame. On l'appelle médecine traditionnelle, c'est parce qu'elle émane de Dieu. C'est une création de Dieu. Quand Dieu crée l'homme, on ne sait pas en quelle date. Vous savez, la date, si la médecine traditionnelle, la médecine occidentale a une date, mais la médecine traditionnelle n'a pas de date de création. Non, 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 la médecine traditionnelle est née avec l'homme. Donc, quand Dieu crée l'homme, il met autour de lui cette médecine pour l'entretenir. Et elle est arrivée jusqu'à nous. Donc, médecine traditionnelle veut dire que ce n'est pas une médecine diabolique, mais c'est une médecine plutôt créée par Dieu. Le thème de l'EMS cette année, parce que le thème que l'EMS a choisi cette année, soutenir une médecine traditionnelle de qualité et sûre à travers des mécanismes réglementaires appropriés. Alors, ça veut dire quoi ? Mais on fait allusion aux lois. D'accord. Voilà. La médecine traditionnelle, pour être respectée, doit être régie par des lois. Or, au Gabon, ça cause encore problème. On ne sait pas qui est médecin traditionnel, qui est féticheur. Alors, donc ça, l'EMS veut tout simplement attirer l'attention de nos gouvernements pour que nos gouvernements canalisent notre médecine. Parce que notre médecine n'est pas une pauvre médecine. C'est une médecine qui doit travailler en collaboration avec la médecine occidentale. D'accord. Parce que, madame, je vais vous dire, il y a deux types de maladies. D'accord. Il y a la maladie dont l'omicrome n'est pas observée au microscope, c'est ce qu'on appelle en biologie la maladie biologique en science. D'accord. Et puis, la maladie dont l'omicrome n'est pas observée au microscope. Donc, la maladie n'est pas biologique, donc la maladie est non naturelle. Alors, les deux types de maladies sont traitées en médecine traditionnelle. Lorsque la maladie est apologique biologique, eh bien, on fait appel à la pharmacopée. D'accord. Mais lorsque la maladie n'est pas d'origine biologique, eh bien, on fait appel à la médecine. Parce que toute médecine commence par la consultation. Voilà. On vous consulte et puis on découvre que votre maladie n'est pas naturelle. D'accord. Alors, donc, si la maladie n'est pas naturelle, eh bien, ça veut dire que cette maladie-là a été provoquée par un mauvais sort. Parce que le mauvais sort existe chez l'homme, chez tout homme. Effectivement. Professeur, on va y revenir. Alors, il faut dire qu'il est très rare que cette journée, justement, africaine soit célébrée au Gabon. Pourquoi la mise en place de cet événement en différé ce 7 septembre ? Quel en est l'objectif ? Mais non, attendez. Je vous ai dit que je ne parle pas au nom du gouvernement, je parle au nom des associations. Oui, vous parlez au nom de cette organisation. Voilà, voilà, voilà. C'est le gouvernement qui célèbre la journée africaine de la médecine traditionnelle dans tous les pays, c'est le gouvernement. C'est l'OMS qui a instauré cette journée-là pour, comment dirais-je, pour honorer, pour tirer vers le haut notre médecine. Est-ce que c'est une manière pour vous de faire connaître aussi la médecine traditionnelle aux citoyens gabonais ? Mais madame, c'est un héritage que Dieu nous a donné. Évidemment. C'est quelque chose que Dieu nous a donné cadeau. Mais qu'on diabolise, il faut qu'on arrête de diaboliser notre médecine. Il faut qu'on arrête de diaboliser ce que Dieu nous a donné. Et voilà pourquoi je veux profiter de l'occasion pour dire que le Gabon, c'est un pays souverain. Et le Gabon étant un pays souverain, le président a le libre choix de faire en sorte que notre médecine soit tirée vers le haut, soit enseignée dans les universités, dans les lycées et collèges, dans les écoles primaires. Parce que c'est une médecine qui ne doit pas disparaître. Vous voyez, cette médecine vient de loin. C'est une médecine qui est maîtrisée par les pygmets. D'accord. Est-ce que vous êtes en train de dire que pour que justement cette médecine traditionnelle soit promue à l'échelle internationale, pourquoi pas, il faudrait que ce soit enseigné dans les établissements, il faudrait qu'il y ait plusieurs mécanismes en place pour valoriser justement cette médecine traditionnelle ? Mais madame, madame, vous voyez en Afrique, lorsque les gens tombent malades, ils vont en France, en Turquie, mais pourquoi pas faire en sorte que le Gabon devienne une destination du tourisme médical ? Parce que notre médecine, attention, la médecine traditionnelle n'est pas réservée aux noirs. La médecine traditionnelle est une médecine qui est réservée à l'homme tout court, tout court. Comme la médecine occidentale ou la médecine traditionnelle chinoise. Mais c'est une médecine qui est reconnue par l'EMS, médiabolisée par nos populations en Afrique. Vous voyez, 80% des populations africaines font le coin à la médecine traditionnelle. Et c'est pourquoi il faut se battre. Moi, je me bats. Je commence à former une nouvelle race de médecins dans les universités. C'est-à-dire que vous êtes sociologue, vous pouvez faire une thèse en anthropologie et de la santé pour travailler sur une thématique originale. Parce qu'on a besoin des thèses ou on a des travaux originaux. Et l'Afrique n'obtiendra jamais un prix Nobel de médecine si on continue à faire la recherche telle qu'on l'a fait. Il faut s'attaquer aux questions nouvelles. Très bien. Voilà. Il faut s'attaquer aux questions nouvelles. Et si on continue à faire... Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à faire la recherche médicale comme on l'a fait, on va la continuer. Mais à côté de cette recherche qu'on fait en médecine occidentale, il faut faire également de la recherche en médecine traditionnelle. Parce que c'est là où nous pourrons obtenir un prix Nobel de médecine. D'accord. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va revenir peut-être sur le programme de cet événement. Comment ça va se passer ce 7 septembre ? Je vais vous le dire. La fête qui va se passer au Musée national des Arts, Rites et Traditions, qui se situe à l'ancienne ambassade des États-Unis. Et c'est grâce à cette dame qui est dégée du musée que nous avons eu cette place-là, enfin, qui nous a réservé cette place pour pouvoir organiser notre événement. D'accord. Alors, il y aura des conférences. D'accord. Il y aura des expositions de médicaments traditionnels. Très bien. Il y aura des échanges entre les médecins et les patients. Et puis, il y aura des animations. Ça commence à 8h30, avec l'arrivée des exposants et puis leur installation. D'accord. De 8h30 à 9h30, il y aura l'accueil des invités et autres hôtes. Et puis ensuite, à 10h30, il y aura le début de la cérémonie, notamment avec le discours du DG du musée qui nous reçoit et ensuite le discours du représentant des exposants. D'accord. Est-ce qu'il y aura des consultations gratuites ? Oui, je pense. Très bien. Il y aura des consultations gratuites. Très bien. Mais je n'ai pas terminé. Allez-y. Et puis ensuite, il y aura deux conférences. Voilà. Il y aura une conférence intitulée La médecine de proximité, l'intérêt de la plateforme Benga Pharmacoupé Internationale qui sera animée par Madame Benga Bengon, qui est une femme de sciences et de culture. D'accord. Et ensuite, il y aura une deuxième conférence qui sera animée par moi. Quelle est la place de la médecine traditionnelle dans le système de santé au Gabon aujourd'hui ? Alors, je vais discuter avec les invités qui seront là pour leur dire si oui ou non, si oui ou non, notre médecine est déjà cadrée. Ou bien si encore, il existe encore des choses à faire. Mais je dis déjà tout de suite qu'il y a une avancée considérable ou bien notoire vis-à-vis du gouvernement. D'accord. Voilà le président de la transition, le président de la République sur l'État, le général de brigade Brice Clotère-Oligui, qui pense que notre médecine a sa place. Très bien. Qui pense que notre médecine a sa place. Et voilà pourquoi, même s'il existe déjà des textes, des arrêtés, un certain nombre d'arrêtés qui ont pris un certain nombre de décisions, mais il reste encore des textes d'application. Et ensuite aussi, le recensement des médecins traditionnels n'est pas encore fait. D'accord. Il n'est pas encore fait. Il faut recenser les médecins traditionnels. Qui est médecin traditionnel ? Qui ne l'est pas ? Parce que le médecin traditionnel n'est pas un féticheur. Oui. Malheureusement, on confond tout. Exactement. Voilà, on confond tout. Parce que c'est le féticheur qui donne du travail aux médecins traditionnels. D'accord. C'est le féticheur qui lance le mauvais sort aux malades. Et les malades trouvent leur hui sauve grâce à la médecine traditionnelle. Alors, et puis, donc, il y a cette conférence que je vais animer. Et puis ensuite, il y aura une prestation artistique de Michel Pecoin qui viendra faire une démonstration. C'est-à-dire qu'il va nous démontrer que la médecine traditionnelle est un peu évoquée dans le film au Bali. Dans le film au Bali. Parce qu'on voit le grand-père, le grand-père qui n'a pas pu épouser sa petite-fille. La petite-fille est tombée amoureuse d'un garçon de son âge. D'accord. Et voilà, ils ont fait un enfant. Et puis l'enfant est tombé malade parce que le grand-père n'était pas content. Cet événement nous permettra justement de regarder mieux ce film. C'est la fin de cette émission. Voilà. Cette émission qui a été riche en médecine traditionnelle, il faut le dire. Car c'est justement cette médecine traditionnelle qui était au cœur de nos échanges. Nous recevions sur ce plateau le professeur Henri-Paul Bourreau-Bourreau-Bourreau. Je rappelle qu'il est botaniste des universités et centres de recherche, mais aussi médecin consultant en médecine traditionnelle. Nous parlions justement de la journée africaine de la médecine traditionnelle qui se tiendra ce samedi 7 septembre 2024 en différé au Musée national des arts et traditions à Libreville. Nous, on se dit à très vite avec un nouvel invité du jour. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24. – Sous-titrage ST' 501